L'admirale a été améliorée. L'Empereur n'a eu qu'à se louer de lui. Toutes les espérités se sont émissées. On s'est entendu surtout, ainsi, il a été convenu que l'Empereur pourrait aller de surveiller dans l'île, que l'officier et que les instructions attachées ont à sa personne une exercelle qu'une surveillance lointaine qui ne pourrait blesser le regard de l'Empereur qu'elle visite. Arrivé à l'Empereur, non par la permission de l'admirale qui était le surveillant de Longwood, mais par celles du Grand-Barrichel qui ont fait les honneurs. Ce jour, notre petite colonie s'est accrue d'un Polonais, la capitaine Piotrowski. Il était le membre de ceux que nous avions laissés à Plymouth. Son dévouement pour l'empreuve, sa douleur dont être séparés, avions vaincu les Anglais et leur avaient arraché la permission de venir les rejoindre. 31. Les sous-gouverneurs, Colonel Skelton, et sa femme, qui s'étaient toujours montrés fort prévenants pour nous, sont venus présenter leur hommage à l'Empereur, qui, après une bonne heure de conversation, me fait traduire au Colonel Skelton. L'invitation de le suivre dans sa promenade à cheval, les colonels a accepté avec joie. Nous nous sommes mis en route et devons parcourir la vallée qui nous sépare du Pic de Diane. Ronde est un homme en deux colonels, puisque cette cure s'était tout à fait nouvelle, qu'elle a trouvé fatigante, et même en certains endroits, n'hésitait pas à la prononcer dangereuse. L'empreuve leur a retenu à diner, ainsi que sa femme, et c'est montré fort amable pour eux. 1816, janvier 1, martin 3, les premiers jours de l'an, nous nous sommes réunis vers les 10 heures du matin, pour présenter nos hommages à l'Empereur, au sujet de la nouvelle année. Il nous a reçus quelques instants après, nous avions bien plus tôt à lui offrir de vœux que des filétations. L'empreuve que nous déjouissions et passions tous ces jours ensemble, il observait que nous ne composions plus qu'une poignée au bout du monde, et que notre consolation devait être au moins de nous y aimer. « Nous l'avons tout accompagné dans le jardin où il a été promené pendant qu'on préparait le déjeuner. En cet instant, on lui a apporté ses fusils de chasseur qui avaient été jusque-là, rétunie pour l'admiral. Cet envoi n'était de rester de la part de l'admiral, comme un procédé qui témoignait de ses dispositions nouvelles. Il ne pouvait être d'aucun autre agrément pour l'empreuve. La nature du terrain et la défaut des gibiers ne lui permettant aucune illusion. Sous le divertissement de la chasse, il ne se trouvait parmi nos arbres de gomme qui étaient toutes raides que quelques gouttes de fusils de la part du général Gogo et de mon fils auront bientôt détruits ou forcés à l'immigration. Il était dit que les meilleures intentions de l'admiral, les plus bienveillantes, porteraient au jeu quelques restrictions, quelques teintes de caprices propres à en détruire les faits. Avec les deux ou trois fusils de l'empereux, ils sont trouvés deux ou trois autres à nous. Ils nous feront délivrer. Mais avec la condition qui serait remise chaque soir dans l'attente de l'officier de garde, on s'imagine bien qu'une pareille suggestion fit remercier sans hésitation l'offre d'une telle faveur et ces fusils ne nous resteront sans condition qu'après quelques peu parler. Cependant, qui étions-nous ? Quelques malheureux isolés du reste de l'univers entouré des sentinelles gardés pour tout un camp. Et de quoi s'agissait-il des deux fusils de chasse ? Je cite cette circonstance. Elle est bien petite en elle-même, mais elle est caractéristique et peindra mieux que beaucoup d'autres choses. La vérité de notre situation et la nature de nos peines. La 3. J'ai été déjeuner chez Mme Bertrand avec laquelle je devais aller dîner chez les gouverneurs. La distance des plantations house. Ça démure de monde une heure et demie des voyages avec six bouffs. Un attalage de cheveux serait dangereux. Un traverse où on tourne cinq ou six gorges portées des précipices de plusieurs. Centaines de pieds de profondeur. Un autre quatre bouffs ou des sautes trop rapides étant l'air aimé au montée. Nous nous sommes arrêtés aux trois cartes de la rue de publicité où il y a bonne dame de quatre-vingt-trois ans qui avait beaucoup de prévenances aux enfants de Mme Bertrand. Sa demeure était agréable. Il y avait seize ans qu'elles n'ont été sorties. Lorsque, prenant l'arrivée de l'empereux, elle s'est mise en route pour la vie, disons que d'outils lui ont coûté la vie. Elle serait heureuse si elle parvenait à la percevoir. Elle avait eu le bonheur de réussir. La partition house est le lieu le mieux situé et le plus agréable de l'île. Les châteaux, les jardins et les dépendances rappelant les des murs dans nos provinces. des familles de 25,000 à 30,000 livres de honte, cet endroit est bien soigné de nous avec vous. Enfermée dans l'enceinte de Plantation House, on pourrait se croire en Europe et ne pas soupçonner le lieu de désolation que composant le reste d'île. Le maître de la maison, le colonel Wilkes, gouverneur déplacé pour l'admiral, est un homme de milieu de temps fort agréable. Sa femme est bonne et amable. Sa fille, charmante. Le gouverneur avait réuni une trentaine de personnes, les manières, les expressions, les formes, toutes y étaient européens. Nous y avons passé quelques heures qui ont été les seules d'oublier les distractions que j'ai prouvé depuis notre sortie de France. Le colonel Wilkes m'a montré une partialité et une bienfiance toute particulière. Nous en étions au complément et à la sympathie de nos auteurs qui, sans son réciproquement, nous avions fait l'échange de nos productions et comblés M. Lassage les choses plateuses et celles que je lui rendais étions les plus sincères car son ouvrage renferme des points intéressants et nouveaux sur Hindustin qu'il a habité longtemps en mission diplomatique. Un sage philosophie et beaucoup d'instructions est un style fort pur concurrent à en faire un livre de Stéguet. M. Wilkes dans ses opinions politiques est du reste un homme très fort qui juge qui juge avec calme et sans passion des affaires du moment qui concerne les idées saines des principes libéraux d'un anglais sage et indépendant. Au moment de nous mettre à table, notre grande surprise nous a annoncé que l'ombreux venait de passer avec l'admirable presque la porte de Plantation House l'oreille et bien vous m'avez abandonné hier j'ai pourtant bien fini ma soirée n'ayez pas quoi que je ne saurais me passer de vous parole charmante qu'il est temps qu'il est accompagné et la connaissance que j'ai à présent de lui me rendu en tes yeux tous les jours le temps a été beau la température sèche la chaleur porte mais tombant subitement ainsi que des coutumes vers les 5 ou 6 heures l'ombreux des puissants arrivés à Longwood avait interrompu cet été ordinaire il passait son temps à lire dans son intérieur faisait sa toilette des 3 ou 4 heures et sortait ensuite à cheval avec 2 ou 3 de nos autres les matinées devions lui paraître plus long mais sa santé s'entrouvait mieux nos cœurs s'étayant tous dirige vu la vallée voisine dont j'ai déjà parlé soit que nous la remontation en l'apprenant dans la partie inférieure et revenant par la maison du rat maréchal soit au contraire en commençant par ce côté pour le parc curieux en descendant nous la franchim même une fois ou deux et traversant on échappe d'autres vallées pareilles nous explorons ainsi le voisinage et visite dans le peu d'habitation qui se trouvions tout été en pauvres et misérables les chemins étaient parfois impracticables il nous faillit même des temps en temps descendre des chevaux nous avions franchi des haies à escaladeur des murs des pierres qu'on rencontre fort souvent mais rien ne nous arrêtait dans ces que s'habitua nous avions adapté depuis quelques jours une station régulière dans le milieu de la vallée la honteurée des rouges sauvages s'était montré une fleur inattendue dessus où la toit nous avait apparu un visage charmant des quinze à seize ans nous l'avions surpris les premiers jours dans son costume journalier il n'annonçait rien moins que l'aisance le lendemain nous retrouvant la jeune personne avec une toilette fort soignée mais alors notre jolie fleur des champs ne nous parut plus qu'une fleur des parterres assez communes toutes les fois nous nous y arrêtions de chamer chaque jour quelques minutes elle se rançait alors de quelques pas pour entendre les deux ou trois phrases que l'empreux lui adressait ou lui faisait traduire en passant et nous continuons notre route tout en divisant sur ses traits de cet instant elle augmenta la nomenclature spéciale de longwood elle ne fut plus que notre n'aime fort notre prudence intimité avait la coutume débatisée insensiblement tout ce qui l'enterait ainsi la gorge que nous parcourions cet instant n'avait plus d'autre nomme que la vallée du silence notre hôte brillance n'était que notre infitri son voisin les méjeure aux six pieds de hôte notre hercule sur george cockburn monsignor l'admirale tente qu'on était enquêté dès qu'il nous m'est arrivée ce n'était plus que les requins notre nymph est précisément l'héroïne de la petite pastorelle dont il a plus haut d'auteur warden s'impé ses lettres bien que juste redresser si son heureux lorsqu'il monte la lecture avant son de par pour le repas lui disant si vous avez des projets d'écrire ou compte c'est bien mais si vous avez voulu perdre la vérité vous avez tout changé apparemment qu'il aura pensé que son compte avait beaucoup plus d'intérêt et il l'a concevé le à le c'est le à le